D'après Tebboune, seule une minorité des Algériens s'oppose aux élections législatives du 12 juin prochain. On ne voit pas les choses de la même manière. C'est avec ces mots que le président Abdel-Majid Tebboune a répondu aux questions formulées par les écrivains journalistes Kamel Dade et Adlen Mehdi pour les besoins d'une interview réalisée avec le président algérien au profit du célèbre magazine française, Le Point, l'une des publications les plus diffusées élues en France. Lors de cette interview qui s'est déroulée dans le palais présidentiel d'El Mouradia, Abdel-Majid Tebboune a expliqué que seule une minorité s'oppose vraiment aux élections législatives anticipées dont le scrutin est prévu le 12 juin prochain. Ce que j'observe à travers tout le pays ne dit pas que les Algériens, dans leur majorité, sont opposés aux élections législatives, a affirmé ainsi Abdel-Majid Tebboune selon lequel des diplomates étrangers et des opposants algériens outre-mer véhiculent de fausses représentations politiques sur l'Algérie. Vous me dites une bonne partie de l'opposition, combien sont-ils ? Au vu des instruments de mesure dont nous disposons, il s'agit d'une minorité qui se présente comme une majorité grâce à une médiatisation à outrance, notamment Outre-mer, a dit ainsi Tebboune tout en critiquant certains diplomates qui l'accusent de s'aligner sur les positions de cette minorité. Certains ambassadeurs, malheureusement, ne voient que cette minorité et ne vivent qu'avec elle, et ignorent la majorité des Algériens, induisant en erreur les pays, auxquels ils appartiennent, a affirmé encore le Président algérien. Je sais qu'il y a un engouement pour ces législatives, notamment chez les jeunes, alors que tout récemment, ils ne s'inscrivaient même pas sur les listes électorales. Il n'y a pas d'autre issue. Et tous ceux qui veulent entraîner le pays vers l'aventure sont en train de perdre leur temps, a conclu enfin Abdel-Majid Tebboune, décidément sûr de lui et convaincu de sa capacité à imposer jusqu'au bout sa feuille de route à l'ensemble de l'Algérie. Abdel-Majid Tebboune